L'info Média qui fait la une ce matin, c'est donc ce grand sondage initié par Europe 1 et le grand direct des médias. Depuis quelques minutes, vous pouvez désigner la personnalité télé de l'année, l'animateur et l'animatrice qui ont marqué cette année 2016. Jérôme Iveninchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors expliquez-nous ce dispositif innovant pour cette grande première. Eh oui, dernière ligne droite avant la fin de l'année et c'est déjà l'heure de dresser le bilan. Et effectivement, pour la première fois, le grand direct des médias joue la carte de l'interactivité pour désigner les grands gagnants de 2016. Chers auditeurs, c'est donc à vous de jouer en vous rendant sur le site internet europe1.fr. Vous allez pouvoir voter pour le couple médiatique idéal, le duo qui a laissé son empreinte sur cette année télé particulièrement chargée. Toute la rédaction s'est réunie pour déterminer une liste de 20 personnalités qui ont fait l'actu média ces derniers mois. 10 animatrices et 10 animateurs. A vous de les départager en votant sur notre site internet. Alors on va déterminer tout ça avec un peu de galanterie. On va commencer par les dames qui sont les 10 animatrices en lice. Alors pour TF1, c'est Laurence Boccolini, la reine de l'access avec Money Drop qui redonne des couleurs aux fins de journée de la une depuis plusieurs semaines. Sur France 2, on retrouve Léa Salamé pour l'émission politique et pour son magazine culturel stupéfiant. On trouve aussi Vanessa Burgraffe, la nouvelle chroniqueuse de Laurent Ruquier dont on n'est pas couché. Pour France 3, c'est notre consoeur Wendy Bouchard pour son émission même le dimanche. Sur France 5, on retrouve Caroline Roux qui a pris avec brio la succession d'Yves Calvi danser dans l'air. Et Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous et C'est l'hebdo. Sur M6, c'est Ophélie Meunier, nouvelle incarnation de Zone Interdite. Et Karine Lemarchand, l'animatrice de l'amour est dans le pré, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois avec son magazine, une ambition intime. Enfin, sur la TNT, vous aurez le choix entre I Am Noor aux commandes du mag d'Energie 12 et la fantaisiste Daphné Burki qui présente chaque jour la nouvelle édition sur C8. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et du côté des animateurs maintenant, qui sont les personnalités en compétition ? Alors, on retrouve Denis Brognard, l'animateur de Koh Lanta sur TF1 et Christophe Beaugrand, qu'on voit dans 50 minutes Inside et qui était aux commandes de la dernière saison de Secret Story et actuellement à l'antenne sur NT1 avec la Villa des Coeurs Brisés. Pour France 2, nous avons sélectionné Thomas Touroud, l'animateur d'Actuality. Pour représenter France 3, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à Europe 1, c'est Christophe Ondelat qui présente Crime et Châtiment. Pour M6, c'est David Ginola, après avoir commenté le road foot. Pour M6, il a imposé son élégance à l'animation de la 11e saison de la France. Un incroyable talent. Viennent ensuite les deux locomotives de C8, Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste et Thierry Ardisson pour Salut les Terriens. On retrouve enfin Bertrand Chamerois aux commandes d'Ophny sur W9. Et Yann Barthès, évidemment, qui a réussi le pari de quotidien sur TMC. Puis une petite surprise, une révélation pourrait-on dire, le journaliste Antoine Janton, porte-étendard de la grève qui a secoué Itélé ces dernières semaines. Amis auditeurs, vous avez donc jusqu'au 31 décembre pour vous exprimer et pour départager ces différents animateurs. Un seul moyen pour le faire en vous rendant sur Europe 1.fr. Et puis début janvier, Thomas, vous recevrez dans ce studio les deux lauréats de ce grand sondage. Exactement, la personnalité télé de l'année 2016, la personnalité du grand direct des médias. C'est à vous de décider, c'est à vous de voter, vous pouvez le faire. Donc dès maintenant, ça y est, les votes sont ouverts. Jusqu'au 31 décembre, vous allez sur Europe 1.fr. Vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est le moment de défendre vos animateurs et animatrices préférées. Europe 1.fr. Merci beaucoup Jérôme, on se retrouve dans un instant avec notre zapping. A tout de suite sur Europe 1.